Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue dans le club éco d'Objectif News.tv. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Vincent Lemont, président et cofondateur de Nouméo. Bonsoir. Bonsoir. Très heureuse parce que votre entreprise est très intéressante et également parce que vous avez reçu en décembre le prix Jeune Entrepreneur des Grands Prix de l'économie Objectif News. Nouméo est une jeune entreprise qu'on commence à connaître maintenant parce qu'elle a créé ce qu'on appelle un scanner portatif. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est cette technologie. Qui sont vos clients et quel est le produit que vous leur proposez ? Alors le produit que l'on propose en fait c'est simplement un outil de mesure. Donc un outil de mesure pour faire du reverse engineering. Donc typiquement reconstruire un plan d'une pièce qui existe déjà. C'est une pièce mécanique d'un A320 qui n'a pas forcément été construit par exemple en CAO. Vous le filmez avec notre appareil et à la fin vous allez avoir plus ou moins automatiquement le plan de ce modèle 3D. Vous pourrez en faire la maintenance, la réparation, l'évolution de sa vie. On a un deuxième scanner qui va permettre de faire du contrôle de forme. Donc par exemple quand vous êtes en train de fabriquer une pièce, vous souhaitez savoir si la pièce fabriquée est valide ou non, rentre dans les tolérances ou pas de fabrication. Donc vous pouvez scanner et comparer avec le modèle CAO. Donc voilà aujourd'hui nos outils. Donc on peut résumer ça à des outils de mesure comme un pied à coulisses mais en 3D finalement. C'est comme si on avait une multitude de pieds à coulisses entre 200 000 et 1,5 million mais qui mesurent dans les trois dimensions. Donc ça finalement c'est une technologie qui peut être utilisée par un grand nombre de secteurs. Aujourd'hui qui sont vos clients ? Aujourd'hui c'est principalement aéronautique. On va dire l'industrie mécanique globalement mais principalement aéronautique. Et Toulouse a évidemment un rôle dans ce choix-là. C'est un secteur que vous privilégiez aujourd'hui ? De plus en plus effectivement sans se fermer évidemment d'autres secteurs comme les transports. C'est-à-dire que l'ensemble des autres secteurs qui pourraient être intéressés par cette modélisation vous y intéressez pas ? Alors aujourd'hui on ne va pas axer notre marketing dessus. C'est-à-dire qu'on va effectivement... On a des clients, par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui a acheté notre scanner pour scanner des ossements de dinosaures. On ne va pas interdire à des clients d'acheter nos scanners évidemment. Par contre on va plutôt rentrer dans la peau d'un utilisateur industriel plutôt que dans la peau d'un archéologue ou quelqu'un qui va faire des orthèses ou des prothèses. Dans le domaine de l'aéronautique, vous pouvez nous citer un certain nombre de vos clients qui sont confidentiels ? Oui, alors ils sont effectivement beaucoup confidentiels. Le groupe EADS de manière globale est un bon client et puis le groupe d'assaut globalement est aussi un bon client et partenaire. Aujourd'hui vous êtes toujours une start-up selon Vio ou une jeune entreprise. Comment vous positionnez ? Le terme start-up non parce qu'il y a toute la connotation 2000 qui rentre derrière et j'espère qu'on amène beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'on a pu connaître en 2000. Jeune entreprise, ça me convient bien encore, même si on a passé une année 2011 à stabiliser que ce soit la technologie, l'équipe, notre connaissance du marché. Et donc maintenant on va plus sur une étape de développement sur 2012 par rapport à 2011 qui était plutôt une étape de stabilisation. Quels sont vos objectifs à la fois commerciaux et stratégiques pour 2012 ? Alors ça, évidemment, c'est souvent confidentiel. Nos objectifs à moyen terme, on peut résumer ça à 20 millions de chiffres d'affaires et une cinquantaine de personnes. Les objectifs 2012 sont encore quand même bien confidentiels. Aujourd'hui vous êtes une quinzaine de personnes, c'est ça ? Nous sommes 15 ans. D'accord, quel profil, quel type de profil travaille chez Nouméo ? Aujourd'hui encore majoritairement des techniques. Donc on va trouver beaucoup de gens qui ont un cursus de doctorat puisque c'est la vision artificielle qui est notre métier. Et ça prend principalement en thèse. Donc on recrute beaucoup chez ces gens-là. On a pas mal de thésards en cours. Soit on a déjà lancé ou on va lancer 5 thèses chiffres, enfin 5 thèses cofinancées par nous et des laboratoires. Donc une grosse activité de recherche. Puis évidemment une partie commerciale et marketing qui a des vérités de se développer énormément en 2012. Vous avez des concurrents ? On a des concurrents exclusivement internationaux. On a un concurrent canadien qui se développe très très bien sur une niche particulière. Enfin pas sur une niche justement. Lui il se développe de manière très transversale. Mais on est encore en avance technologique par rapport à ces gens-là. Et donc notre développement commercial évidemment s'inspire de ce qu'ils ont pu faire pour essayer de naviguer dans ce marché qui est extrêmement actif. Le marché de la mesure 3D qui s'applique sur la vision artificielle ne fait que commencer de naître. Donc il y a énormément de choses à faire. Ça serait dommage de refaire ce que les autres font déjà. Donc on peut à mon avis tous trouver une place extrêmement intéressante. Pour asseoir votre développement stratégique dont vous venez de nous parler. Vous êtes à la recherche de fonds. Le processus de levée de fonds est en cours ? Tout à fait. Alors une entreprise comme nous on est en permanence en recherche de fonds. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de développement de R&D à financer. On est une jeune entreprise. Donc ça veut dire qu'on a des grosses phases de développement qui vont arriver. Donc effectivement on a une levée de fonds qui est en cours de réflexion actuellement. Pas trop difficile par les temps qui courent ? Plus facile qu'avant puisqu'on a une entreprise au stable et beaucoup plus mûre qu'avant. On a un produit qui est validé par nos clients. C'est une grosse différence par rapport à nos levées de fonds précédentes. On a une vision de notre marché qui est beaucoup plus pertinente maintenant. Donc dans ce sens-là non c'est quand même plus facile. Même si effectivement l'argent est un peu plus rare. Mais la facilité que l'on amène avec une vision du marché plus concrète, une technologie qui est déjà mûre, fait oublier un petit peu cette rareté. Merci Vincent Lemonde, président de Nouméo. J'en profite pour vous montrer la une d'Objectif News actuellement en kiosque. Vous pouvez retrouver l'ensemble du palmarès des grands prix. Et ce titre, les entreprises qui résistent à la crise. Merci à tous. Merci. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.